Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicia. Votre rendez-vous politique, mes trois invités sont restés avec moi. Merci. Monsieur, dame, que va-t-il maintenant se passer au Kenya après la victoire du président Ouro Kenyatta ? Nous avons posé la question à l'écrivain sénégalais, à Daman Gueye. On l'écoute, on en parle après. Il risque d'y avoir des fuites économiques. Le secteur privé risque d'être paralysé. Vous risquez d'avoir un déplacement des entreprises qui commençaient à s'installer au Kenya, qui vont aller vers des zones beaucoup plus stables. Ça peut être peut-être la Tanzanie, peut-être le Mozambique, peut-être la Namibie, qui sait ? Donc, le fait qu'une élection se soit organisée et que ça ait résulté sur une victoire à la Pérusse pour le tenant du pouvoir, je crois que ça le défaire. Il va falloir que M. Ouro Kenyatta fasse montre d'une très grande ouverture d'esprit, qu'il tente la main à beaucoup de forces additionnelles, en essayant de leur montrer que Rela Oudinga et lui-même appartiennent à un passé et qu'il faut transcender cette période-là pour pouvoir créer, n'est-ce pas, des perspectives qui permettraient à d'autres acteurs politiques de se voir capables demain de diriger le pays pour qu'on puisse créer en tout cas les bases d'un nouveau consensus, d'un nouveau pacte social. Je crois que sans cela, il y aura des problèmes pour le gouvernement de ce pays. – Franck Niamzi, on a fait ici une intéressante archéologie politique de la vie politique des deux personnages principaux de la vie politique kenyane. L'élément qu'on vient d'écouter, dans l'élément qu'on vient d'écouter, Adam Aghaï dit qu'il va falloir que les deux instaillent le dialogue. – Alors, en tout cas, ils ont une obligation morale pour le Kenya d'engager immédiatement ce dialogue parce qu'il faut regarder la géopolitique du Kenya. C'est un pays qui a été durement frappé en 2013 et en 2015 par le terrorisme et notamment la présence chez Bab et les infiltrations de l'université et du grand commerce du centre de Nairobi qui ont fait au total plus de 200 morts. Ils sont obligés de s'unir aussi pour faire face à la pauvreté réelle qui continue d'en serrer près de 50% au moins de leur population. Et enfin, ils sont obligés de s'unir pour préparer en réalité l'alternance générationnelle car en fait ce sont des fils à papa, ils appartiennent globalement à cette élite politique qui depuis Jomo Kenyatta a dirigé le Kenya et qui doit maintenant mettre en place des mécanismes transparents de gouvernance économique, de gouvernance politique pour pacifier le pays et faire face au boom démographique inévitable auquel il est confronté. Donc, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est l'offre qui va être sans doute faite par le président Kenyatta d'un gouvernement d'union nationale avec les risques de paralysie dans l'efficacité de l'action que ces gouvernements engendrent souvent. L'autre possibilité qu'il peut y avoir, c'est que les élections législatives permettent éventuellement une entrée en force de l'opposition rassemblée autour de Raila Odinga et il ne faut pas oublier que le système politique kenyan, c'est 47 districts avec des gouverneurs qui ont des pouvoirs. Depuis la constitution de 2010, le chef de l'État, le président de la République ne concentre plus autant de pouvoirs que dans les anciennes constitutions. Donc, il faut réinvestir dans ce gouvernement local de proximité des Kenyans et dépotentialiser un peu cette fascination pour le pouvoir central, pour le mythe du chef hiérarchique. – Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que le Kenya doit s'intéresser au bassin économique africain et arrêter de regarder le port de Mombasa pour vendre uniquement à la Chine, à l'Inde, au Pakistan. Le Kenya doit apprendre à vendre au Congo, au Mozambique, à la Tanzanie. Il y a un marché africain formidable. – À explorer, effectivement. – Les philosophes et les économistes, les sociologues doivent penser que le marché africain, c'est l'avenir de l'Afrique. – C'est important de s'insister là-dessus. Très rapidement, Laurence, je vous sais engager dans la vie politique, en tout cas dans votre pays, le Gabon. L'appel au dialogue, on l'a entendu, mais ceci devient une sorte de liturgie politique désormais, où après chaque élection, on demande aux gens de dialoguer, certains ne dialoguent pas vraiment. très peu sont ceux qui réussissent à le faire. Qu'est-ce que ça vous inspire désormais ? Et cette pratique politique qui consiste à appeler les gens après des conflits électoraux au dialogue ? – Je pense que l'élection présidentielle, l'élection quelle qu'elle soit, l'élection présidentielle, puisque c'est d'elle dont il est question ici, est déjà une forme de dialogue. On vient, on s'exprime, la population vote et fait des choix. – En l'occurrence, c'est une compétition. – Oui, mais la population s'exprime, la population parle. elle fait un choix, elle choisit, à défaut de choisir peut-être une politique, mais elle choisit un individu, elle choisit… Et donc quand ce choix des populations n'est pas respecté, et que derrière on les appelle pour dialoguer, pour discuter du non-respect de leur choix, en les emmenant à accepter celui qu'elles n'ont pas choisi, c'est quand même compliqué et c'est assez problématique. Et il faut qu'on arrive à rompre avec ça. – Alors, pour revenir sur le cas du Kenya, Franklin a fait une très belle analyse, et il faudrait rajouter à cette analyse que le Kenya a quand même connu déjà beaucoup d'affrontements entre populations suite à ces questions d'élection. – Il y a 200 morts en 2007. – Voilà, et dans cette élection, par exemple, on a déjà eu moins de morts, on parle de 9 morts lors des derniers affrontements, mais on a 4 contrées du pays qui ont boycotté cette élection. Ces 4 contrées-là qui n'ont pas du tout voté, qui sont… – On nous apprend que c'est 7% à peu près du corps électoral, et que de toute façon, même s'ils avaient voté, ça ne changerait rien de fondamental au résultat qu'on connaît. – Tout à fait, mais c'est quand même 7% du corps électoral qui est en marge du processus, et dont il faudra tenir compte, il faudra tenir compte pour qu'au moins de ce côté-là, il n'y ait pas des affrontements, et qu'il n'y ait pas de morts à nouveau. Donc, ils ont une obligation de devoir trouver forcément une solution pour préserver le pays. Mais à la longue, on est obligé d'aller vers des élections transparentes. – On reviendra tout à l'heure, effectivement, sur la nécessité, mais c'est une question qui transcende le Kenya et qui vaut pour de nombreux pays et du continent. Sadio Morel, dites-moi, on va faire un exercice compliqué. Si on admet que le précis du dialogue s'impose, les deux gens vont parler de quoi concrètement ? – Alors, c'est pour ça que quelquefois, moi, je trouve toujours biaisé que le dialogue n'aboutisse qu'à deux personnalités qui ont souvent des ambitions et des égos surdimensionnés au-dessus de… – Non, mais ils ont des gens derrière. – Oui, au-dessus, c'est-à-dire leurs préoccupations, leur égo surtout, leur gestion. – D'accord, leurs intérêts personnels. – Et au-dessus, ils mettent ça au-dessus des aspirations des populations. Parce que que veulent les populations ? C'est avoir une économie saine, c'est avoir accès à la santé, c'est avoir… Or, lorsqu'on va dans des conflits de ce genre, on n'est pas en mesure d'instaurer cette situation de paix sociale et de bien-être des populations qui leur permettent de vivre sans accrocher. Là, Ouro Kenyatta parle de mettre en place une assemblée des peuples sans donner de contenu à l'instrument qu'il veut mettre en place. D'accord ? Moi, ça me rappelle un autre pays tout à côté qui n'est pas confronté aux mêmes enjeux que le golfe de Guinée ou le golfe d'Aden, où les terroristes viennent se mettre, le Congo-Brasa, parce qu'il est un peu enclavé. Mais on a vu, après l'enlisement électoral, qu'est-ce qui est arrivé ? Un homme, toujours le même, depuis plus de 40 ans, qui tient en laisse son opposition. – Oui. – Parce que cette opposition, après… – Pour revenir un peu à la question qu'elle peut être, selon vous, la substance de la discussion ou du dialogue entre les deux personnales ? – Oui, c'est d'abord que ces gens-là se modernisent, quand ils disent qu'ils modernisent le pays avec des infrastructures, qu'ils modernisent aussi en termes de recrut électoral, c'est-à-dire ne pas faire que des votes ethniques. Ça tue la démocratie. – D'accord. – On ne peut pas se dire qu'on est démocrate, ou que les 7% en margent. Moi, je ne pense pas que pour le cas d'Oro Kenyatta, Oroïla Odinga, il n'y ait que 7% de la population qui va contester. Quand on connaît l'ethnie… Nous n'avons pas les statistiques en main, mais l'ethnie Kouïkouïou n'est pas une petite ethnie qui, si le vote est régionaliste ou ethnique, donne de la popularité et de l'envergure pour pouvoir agir. Mais maintenant, jusqu'à quand il agira ? Est-ce que les populations le suivront jusqu'au bout ? Parce que sur 5 ans, on risque d'avoir au moins la moitié des 5 ans perturbés, subir les perturbations qui vont nuire au développement des populations. – Madame Aguil l'a dit, des investisseurs même risquent de s'enfuir. – Et puis que cette région des golpes de Guinée risque d'avoir beaucoup plus d'incursions des shébabs qui connaissent assez bien déjà l'odeur. – Oui, mais sur ce point, le Kenya est très engagé. D'abord avec une forte présence militaire à Mogadishu dans le cadre de la Missa. – Oui, mais vous savez comme moi que les incursions, c'est comme une guérilla, ça ne se prévient pas. Ce n'est pas une guerre frontale. – Ce qui a été souligné sur ce point, c'est que s'il y a justement un point sur lequel de l'avis de tous les observateurs, le président Kenyatta a échoué jusqu'ici, c'est la sécurité. – Oui, c'est vrai. – 150 soldats kenyans ont été massacrés au mois de janvier 2017 par les miliciens shébabs, sans qu'il y ait eu de capacité d'anticiper sur cette action. – Non, non, non. – La sécurisation du territoire continue. – Ça fait arriver dans n'importe quel pays. – Oui, c'est une femme s'inondant pas moins que ça pose un problème. – On est d'accord. – Richard, le problème est d'autant plus complexe que la nation est divisée. – C'est vrai. – Quand la nation est divisée, les forces terroristes sont beaucoup plus efficaces. – Justement, à propos de division, Franklin, dites-nous, généralement quand on parle de dialogue, ça fait aussi appel à la formation de gouvernement, d'union nationale, parce que c'est la famille consacrée aujourd'hui, effectivement, pour sortir des clés. On peut l'envisager aussi au Kenya ? – Absolument. À mon avis, le Kenya a trois domaines dans lesquels il y a absolument nécessité qu'il y ait de dialogue. La sécurité de son territoire, avec l'emprise, justement, des organisations terroristes qui l'ont ensanglanté ces dernières années. Il faut qu'il y ait un dialogue transcendant entre l'opposition et le pouvoir sur cette question. Et que des cadres issus des deux grandes formations politiques de pouvoir participent à la sécurisation du pays. – Ça suppose. – Ça suppose donc des accords. Deuxième point, deuxième point absolument important, faire face à cette pauvreté de la moitié de la population. Il faut que des programmes qui vont affronter cette question de la pauvreté de masse soient des programmes estirpés du clientélisme politique et ethnique. Et que les critères de recrutement, les critères d'engagement dans les grands chantiers de M. Kenyatta soient des critères qui ne soient pas des récompenses pour les militants Kikuyu – Mais là, je ne suis pas d'accord. – Il faut ouvrir l'économie à la société. – Je propose autre chose, Franck Lair. – Et enfin, il y a un troisième point qui est important. – S'il vous plaît. – L'éducation. L'éducation doit permettre l'émergence d'une élite politique capable, capable de s'intéresser à la résolution des problèmes des citoyens et non pas à la résolution des bétails tribaux. – Je rappelle encore une fois avant de vous passer la parole que c'est le pays de la sous-région qui fait de l'éducation et de la formation une véritable priorité. C'est la population active la plus qualifiée de la sous-région, la population qui est très rapidement. – Oui, tout ça arrive de tomber à l'eau, mais par rapport à la question de dialogue, qu'il faut dialoguer à un moment, je préfère qu'on mette un processus électoral fiable pour éviter… – C'est quoi un processus électoral fiable ? – Mais que le fichier électoral, le corps électoral, la commission électorale est que de part et d'autre, on est des… – La remprise des élections ne peut pas avoir lieu. – Oui, non, non, je ne parle pas. – C'est fini. Il a refusé le jeu de la Cour constitutionnelle. – Non, il ne peut plus. – C'est plié. – Là, je parle pour le futur afin d'éviter un instant. – C'est pour éviter que le battu, le pseudo gagnant… – Allez-y, s'il vous plaît, on est malheureusement. – Oui, mais je n'ai pas beaucoup parlé souvent dans cette émission. – Donc, que le battu et le pseudo gagnant n'arrivent toujours… s'éternisent dans ce jeu-là, où ils vont se partager le gâteau à la fin du processus, qu'ils soient biaisés, de toutes les façons, ils seront biaisés, au détriment du peuple qui a une autre aspiration. Peut-être franchement pour l'un ou pour l'autre, mais on va mettre finalement sur la même table des protagonistes qui n'auront pas pris en compte ce pourquoi… – Les besoins et les aspirations de… – Voilà, ce pourquoi ils devraient se battre, leur égo étant, ils vont s'arranger à ce que les choses se passent comme ça. On le voit de plus en plus sur le continent. – C'est vrai, vous avez raison. – L'opposition congolaise aujourd'hui demande le dialogue. Le président, il lui fait la sourde oreille en RDC. On demande un dialogue qu'il n'arrive pas à tenir pour que… – En l'occurrence, en RDC, des dialogues, il y en a eu plein. – Il y en a eu plein et ça aboutit à quoi ? – D'accord, mais c'est une question. – Non, 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 celui qui a remporté… – Excusez-moi, on est malheureusement arrivés à la fin de l'émission. – Dans une démocratie normale, celui qui a remporté l'élection… – Il doit gouverner. – Il doit gouverner. Il a un programme, il a un projet qu'il a mené au pouvoir, qu'il s'est battu pour être là parce qu'il est censé avoir un idéal pour son pays, il est censé vouloir gouverner, qu'il gouverne. Donc il n'y a pas de raison qu'il gouverne. Donc on va aller voir, on va prendre des protagonistes, on va essayer de les mettre ensemble, on va faire une mixture, on va essayer de satisfaire les uns et les autres. – Non, il faut qu'on rentre dans des processus électoraux normaux. – Des processus électoraux normaux, concrètement, ça suppose quoi pour vous ? – Ça suppose, ça suppose… – Au Kenya. – Pardon ? – Qu'est-ce qu'on fait là au Kenya avec cette idée ? – Qu'est-ce qu'on fait au Kenya ? – Là, là, tu tues. – Il faut se réapproprier le vrai modèle électoral. – C'est quoi le vrai modèle électoral ? – C'est-à-dire le vrai modèle électoral, c'est se dire aux Occidentaux, dire d'abord aux Occidentaux de ne pas… – Oui, ça arrive souvent, ça se comprend aussi. – C'est-à-dire d'abord aux Occidentaux que pour leurs besoins économiques, qu'ils ne tiennent pas compte seulement de leurs besoins économiques. – Mais on va leur dire qu'ils ne sont pas obligés d'écouter. – Qu'ils n'écoutent pas, mais qu'ils n'écoutent pas… – On le dit déjà. – D'abord, ok, non, ils n'écouteront pas parce que… – Excusez-moi, on est malheureusement arrivés à la fin de l'émission. – De toute façon, pour le Kenya, ce qui est positif, c'est qu'ils ont déjà cette coutume de dialoguer. On a vu, lors de l'élection de 2007, on a vu l'alliance qui s'est faite entre le camp de Raïla Odinga, le camp de Kibaki, ils se sont entendus parce qu'il y avait eu des violences, etc. Ils ont fait un gouvernement d'une union nationale où ils ont pu s'entendre et produire quelque chose. S'ils veulent repartir à chaque fois sur ce modèle-là où les élections sont contestées, etc. Mais là, on est quand même dans un cas spécial, dans la mesure où Raïla Odinga n'a pas été au bout du processus électoral. Il ne s'est pas présenté pour la deuxième élection, il l'a boycotté. Donc, est-ce qu'on peut l'appeler pour s'asseoir autour de la table ? Si on veut le faire, c'est en tenant compte de son poids politique. Mais ce poids politique aurait pu être renforcé par le score qu'il aurait pu faire au second tour de l'élection, ce qui l'aurait rendu plus légitime, qu'on l'associe éventuellement à un dialogue et au fait de pouvoir construire le pays pour les cinq prochaines années. – Fin, mesdames et messieurs de Politicia, votre rendez-vous politique, je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada